Musique Amateurs de la revue de presse AFRIC sur CICA TV, bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse AFRIC de ce 26 novembre 2018 nous emmène au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. L'élection législative du 20 décembre au Togo, la HAC invite les journalistes à une communication responsable, nous fait savoir le quotidien Mega Info qui nous informe également du lancement de la campagne de sensibilisation pour un scrutin transparent et apaisé. On reste avec le journal Mega Info qui fait le point de l'enrôlement dans le cadre des futures élections au Togo. Ainsi, 3 041 599 enrôlés pour les deux zones, peut-on lire à la une du journal Mega Info ce lundi. Législative togolaise toujours, tout se précise pour les législatives du décembre, rassure le journal TM Togo Matin qui fait le bilan du recensement. Cap sur le Cameroun où le journal Interration informe ses lecteurs de la confusion autour de l'assassinat d'un prêtre kénien dans le sud-ouest du pays. Revendication post-électorale au Cameroun, le journal La Voix des décideurs nous informe que Maurice Kamteau abandonne. Conflit en région anglophone à ce sujet, les séparatistes se font massacrer par l'armée, écrit en gros titre le quotidien émergence ce jour. Économie à présent, les importateurs de sucre dans une période amère, alerte le journal L'Economie en première page. Escalo Burkina Faso à présent, décès de Amadou Koufa, une perte cinglante pour le milieu terroriste, se désole le quotidien Sidwaya. Puis, prix Nobel alternatif Sidwaya toujours nous fait savoir que Yakouba Sawadogo a reçu une distinction en Suède. Dernière destination du jour, la Côte d'Ivoire. Le quotidien Soir Info informe ses lecteurs de la tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle Soro et les anciens de la Fessy ont fait une démonstration de force hier. On reste avec Soir Info qui nous informe de la décision des agents de santé après deux semaines de trêve. Autre information parue à la une de Soir Info, des villageois ont pris en otage des gendarmes et libéré un dozo. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada